Qui succédera à Femmes Entourées à la tête de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Côte d'Ivoire ? Si la réponse ne sera connue qu'en août 2023, le processus électoral, lui, est d'ores et déjà lancé. Un processus sous voulant clair, limpide et apaisé. Et c'est Boicariberté, préfet hors grade, qui est à la tête du comité ayant pour mission de mener à bien cette échéance électorale. Boicariberté, que je reçois dans ce nouveau numéro de C'est-à-dire. Comme on se retrouve, M. Berté, merci d'avoir à nouveau accepté de répondre à nos questions. Merci à vous également de me donner l'occasion de me prononcer sur ce processus électoral. Lors de notre dernier interview, vous étiez à la tête du comité électoral de la Chambre nationale des métiers. Comment ça s'est passé ? Je pense que les choses se sont globalement bien passées. La preuve, aujourd'hui, nous avons un président de la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire, à la personne de M. Mbamakasoum, qui a été élu à l'Assemblée générale élective. Donc, je pense que nous avons atteint nos objectifs en termes d'organisation de ce processus électoral. Qu'est-ce qui défère entre la Chambre des métiers et la Chambre du commerce et de l'industrie ? Alors, ce qui diffère, il faut tout de suite voir qu'au niveau de la Chambre nationale des métiers, il y avait quatre étapes, c'est-à-dire quatre élections à organiser, et puis l'élection des organisations portionnelles départementales, en passant par les CID et par les CRM, avant d'aboutir à l'Assemblée générale élective. Alors, en ce qui concerne l'élection de la Chambre du commerce et d'industrie, il y a deux étapes. La première étape, c'est l'élection des membres élus, et puis la deuxième étape, c'est les membres élus qui vont se retrouver en Assemblée générale pour cette fois-ci élire un doublé, pour parler simplement comme ça, c'est-à-dire le président et le premier vice-président. Donc, je pense que voilà la différence, à mon sens, entre ces deux élections. On reste toujours sur un mode de scrutin qui est indirect, du coup ? Oui, au niveau de l'élection du président et du premier vice-président. Mais sinon, à la base, c'est-à-dire la première élection au niveau de la Chambre du commerce et d'industrie, et d'une élection ouverte à tous les opérateurs économiques dans les branches d'activité qui sont au niveau de cette Chambre du commerce et d'industrie, à savoir la branche commerce, industrie et services. D'accord. Monsieur Berthé, il y a quelque chose qui me retient. Le mandat de femme entourée a expiré en juillet 2022, soit six ans après son élection. Oui. Si j'ai bien suivi, l'élection se fera le 28 août prochain. C'est ça. Un peu plus d'un an après l'expiration du mandat. D'accord. Pourquoi ça prend autant de temps ? Ok. Alors, je vais dire, une voie plus autorisée que la mienne pourrait peut-être donner les raisons, mais ce que, à mon niveau, je pense humblement qu'il a pu expliquer, je vais dire, sur l'État dans l'organisation de cette élection, vous n'êtes pas sans savoir que c'est le même ministre qui a su la tutelle, non seulement de la Chambre nationale des métiers du Côte d'Ivoire, mais également de la Chambre des commerces et d'industrie. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que c'est dernièrement seulement que nous avons achevé le processus de renouvellement des organes de la Chambre nationale des métiers. Donc, à mon sens, je pense que ceci peut expliquer cela. Et c'est très certainement après la fin des élections de la Chambre nationale des métiers qu'on a dû envisager le renouvellement également des instances de la Chambre des commerces et d'industrie. Vous l'avez évoqué, M. Souleymane Zarassouba, le ministre du Commerce, de l'Industrie et des PME, a demandé des élections crédibles, transparentes, apaisées et inclusives. Comment allez-vous créer ces conditions ? Alors, nous, d'abord, nous allons nous appuyer sur les textes. Les textes, parce que qui dit élection dit toujours des règles pour organiser ces élections. Alors, maintenant, en dehors de ces textes, nous allons faire en sorte qu'effectivement, tous les opérateurs économiques se sentent concernés. Voilà, donc, et si nous arrivons à le faire, je pense que nous aurons fait en sorte que cette élection soit la plus inclusive possible, c'est-à-dire permettre à la grande masse, sinon à tous les opérateurs économiques de participer à ces élections. Et je pense que c'est ce que nous avons commencé déjà à faire. Aujourd'hui, nous sommes dans la phase d'enrôlement sur la liste électorale. Il commence mardi 2 mai pour prendre fin le 16 mai 2023. Alors, nous avons fait en sorte d'ouvrir 110 guichets à l'intérieur du pays, c'est-à-dire 110 lieux d'enrôlement dans les préfectures du pays. Pour tous les départements. Pour tous les départements. Donc, tous les départements du pays sont concernés. Alors, pour Abidjan, il y a les 10 communes d'Abidjan, ainsi que les 4 sous-préfectures d'Abidjan. Donc, ça nous fait 124 lieux d'enrôlement sur la liste électorale. C'est-à-dire qu'on sait ces élections. Ok. Et qui peut aller se faire enrôler ? Alors, qui peut être électeur ? Ça aussi, je veux dire que nous nous appuyons toujours sur le régime électoral. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un décret de 2014. Le décret, plus précisément le décret 2014, qui est 594 du 16 octobre 2014, portant régime électoral de la Chambre de Commerce et d'Industrie. Il dit que, pour être électeur, il faut être ivoirien. Ou bien, vous faites la preuve de la réciprocité pour les citoyens d'un autre État, autre que la Côte d'Ivoire. Ensuite, il faut jouir de ses droits civils et civiques. Ça, c'est la deuxième condition. Ensuite, il faut ne pas être sur l'effet d'une condamnation criminelle ou correctionnelle. De nature à entacher son honorabilité ou sa crédibilité. Ça, c'est une troisième condition. Ensuite, il faut être dans l'exercice de sa fonction depuis au moins le 1er juillet de l'année précédente à date des élections. Donc, pour nous, c'est le 1er juillet 2022. Ensuite, il faut avoir satisfait aux conditions de régularité fiscale et sociale. Donc, voilà les conditions. C'est l'article 9 du décret portant régime électoral qui donne ces conditions pour être inscrit sur la liste électorale. Monsieur Berthé, on a l'impression que vous êtes un petit peu le débloqueur de situation du mois lorsqu'il s'agit du renouvellement des instances. Bon, je vais dire qu'ici, je vois plutôt les choses autrement. Je ne suis pas, je vais dire, un débloqueur, je ne le pense pas. Je pense plutôt que tout ceci a une histoire. Vous n'êtes pas sans savoir que le ministère de l'Intérieur dont je relève avait l'habitude d'organiser les élections jusqu'à ce que la CEI, la Commission électorale indépendante aujourd'hui, soit mise en place. Donc, je vais dire, je pense que humblement, au niveau de ce ministère, il y a une expertise en matière électorale. Et je pense que c'est par rapport à cette expertise que les autres compartiments de l'administration ivoirienne, lorsqu'ils ont des élections à organiser, font appel au ministère de l'Intérieur, notamment pour présider les comités ou les commissions qui sont censées, je veux dire, conduire ce processus électoraux. Monsieur Berthé, mettons un petit peu l'humilité de côté. Il doit forcément y avoir une recette Bois-Cariberté pour des élections à l'EFSI. Et si elle existe, qu'est-ce que c'est ? Bon, je pense aussi que, ici, lorsque l'on voit Bois-Cariberté, je pense qu'il faut plutôt voir la direction générale de l'administration du territoire, il faut voir la direction des affaires générales, qui est une direction qui, je vais dire, dans ses attributions au quotidien, a l'habitude d'apporter des appuis au processus électoraux, tant, je vais dire, en matière d'élections au niveau national, que au niveau des chambres consulaires, ainsi que des pays étrangers. Donc, ceci rentre dans le cadre de nos attributions au quotidien. Je pense que, bon, c'est peut-être par hasard, M. Bois-Cariberté s'est retrouvé à la tête de la direction des affaires générales, il se trouve au sein de la direction générale de l'administration du territoire, au ministère de l'intérêt et de la sécurité, c'est comme ça. Je vais dire, je suis mis en mission par rapport à la conduite de ce processus électoraux. Alors, ces missions, on y reviendra un petit peu plus tard. On est à un petit peu plus de 100 jours du scrutin final. Où en êtes-vous dans l'avancée du processus électoral ? Alors, je dirais que les choses avancent bien. Nous avons été installés le 16 mars dernier et nous avons déjà, à partir de cette date, commencé à mener des activités préparatoires. Ils nous ont conduit à une cérémonie de lancement le 20 avril 2023. Après quoi, nous avons investi le terrain, comme on le dit, chez nous. C'est-à-dire que nous sommes huit membres dans la commission de contrôle des élections. Nous nous sommes répartis du territoire ivoirien. Et nous sommes allés en mission auprès des autorités préfectorales qui vont nous accompagner dans ce processus pour les sensibiliser et les informer du processus, ainsi que les opérateurs économiques. Donc, c'est ce qui a été fait. Et aujourd'hui, nous commençons l'enrôlement sur la liste électorale. Comme vous le disiez un petit peu plus tôt, mais pour l'instant, excusez-moi de vous avoir coupé, mais est-ce que vous rencontrez des difficultés ou tout se passe bien ? Bon, pour l'instant, je pense que tout se passe bien. On espère que ça va continuer. On espère que cela va continuer. Moi, Cariberté, dernière question. Où est-ce qu'on doit s'attendre à vous voir à l'avenir ? Bon, je pense qu'on va voir encore peut-être certainement dans le cadre encore des élections. Voilà. Je pense que peut-être c'est dans le cas encore des élections qu'on me verra. Bon, on va conclure cette émission en se disant à de prochaines élections. Oui. Bon, avant de conclure, je voulais quand même avancer dans un peu le chronogramme. Alors, pour dire que juste après, comme on appelle l'enrôlement sur la liste électorale, il y aura la phase contentieuse, c'est-à-dire que les électeurs qui ne seront pas sur cette liste électorale, je veux dire, ont la possibilité, je veux dire, de faire des réclamations, de faire des contestations. Et tout ça, je veux dire, c'est bien encadré, soit devant la commission de contrôle des élections, soit devant les juridictions. Pour aboutir à la liste électorale définitive. Ensuite, on va passer à la liste des candidatures. Cette fois-ci, également, ils vont déposer des dossiers des candidatures. Donc, nous allons également examiner. Ils auront la possibilité également d'introduire des contestations, des réclamations. Et éventuellement, ces contestations et réclamations vont être, je veux dire, traitées. Et pour aboutir à la liste définitive également des candidats. Pour tout ça, pour déboucher au 30 juillet à l'élection des membres de la Chambre des commerces et d'industrie des Côtes d'Ivoire. Donc, il y aura 102 membres qui seront élus ce jour-là. Et c'est ces 102 membres élus le 30 juillet qui vont se retrouver à l'Assemblée générale le 28 août, où élire le président et le premier vice-président de la Chambre des commerces et d'industrie des Côtes d'Ivoire. Monsieur Boakarim Berthet, merci d'avoir à nouveau répondu à nos questions. On espère se revoir pour de nouvelles élections. Je rappelle que vous êtes préfet hors grade, en charge du comité électoral pour la Chambre des commerces et d'industrie de Côte d'Ivoire. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce nouveau numéro de C'est-à-dire. L'actualité continue sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada